Du lundi au vendredi, eh bien, on parle de vous, à part ce vendredi qu'on aura l'occasion de retrouver Serge Ducas. On sera donc déjà en week-end le jeudi. Non, toi, toi oui, moi non. Donc, vendredi, entre 9h et 10h, on parlera de votre avenir. Comme quoi, parfois, vous savez, les choses sont bien faites. Ici, eh bien, Erika nous a envoyé un petit mail à la radio, ça nous a interpellé. On s'est dit, tiens, février, démarrez déjà avec Brocante, etc. On a publié sur notre site internet et puis on a publié sur notre page Facebook. Erika, vous êtes à l'Aube, bonjour. Bonjour, Erika. Alors, Erika, vous êtes une des responsables de l'école libre de l'Aube, c'est bien ça ? Oui, de l'association de parents, en fait. L'association de parents et vous organisez une Brocante le 5 février prochain à l'Aube. Oui, c'est ça, une Brocante pour les enfants. Qu'est-ce que vous entendez par Brocante pour les enfants ? Eh bien, nous vendons exclusivement, enfin, les gens qui viendront exposer, vendront exclusivement du matériel pour enfants, donc des jeux, des jouets, des livres, du matériel de puériculture et des vêtements pour enfants. Alors, cette Brocante... C'est l'occasion pour les parents d'échanger et de trouver des choses pas chères. Oui, alors cela dit, pourquoi cette Brocante ? Vous avez besoin de sous ? Eh bien, c'est pour les enfants, en fait. L'association de parents soutient toutes les activités de l'école et organise des activités pour les enfants et donc tous les bénéfices de l'activité reviendront aux enfants, comme par exemple un super week-end pour les élèves de 6e primaire. Ah oui, où vont-ils aller ? Qui aura lieu au mois d'avril et donc on a envie d'organiser une super activité pour eux et donc on espère en tout cas récolter un maximum de bénéfices pour organiser ce week-end. Alors, ce n'est pas la première année que vous organisez cette Brocante ? Non, c'est déjà la 7e. C'est la 7e année qu'on organise cette Brocante. Et ça marche bien ? Ça marche bien et c'est vrai qu'on attend beaucoup d'exposants et on espère avoir beaucoup de visiteurs. Ce qui nous a marqué, Erika, c'est que c'est la première Brocante qui arrive de l'année 2017. Mais oui, c'est vrai qu'on l'a fait un peu tôt cette année parce qu'on a un calendrier chargé d'activités à l'école de l'Aube. Et puis qu'on essaye de faire ça aussi en se disant que peut-être qu'il y a des gens qui auront envie, comme ça Nicolas est passé, de peut-être revendre des jouets qui ne sont plus adaptés à leurs enfants. Et puis c'est l'occasion aussi de vendre peut-être des vêtements pour la nouvelle saison qui arrivera pour le printemps. On va dire qu'en quelque sorte, vous avez une longueur d'avance sur les autres Brocanteurs. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est la première année qu'on organise si tôt. On teste, on verra bien. Alors c'est combien d'élèves, c'est combien d'implantations l'école libre de l'Aube ? Il y a deux implantations. Une petite implantation pour les élèves de maternelle, les tout-petits, accueil et première maternelle. Et puis alors il y a une plus grande implantation rue des écoles à partir de la deuxième maternelle jusqu'à la sixième primaire. Il y a plus ou moins 300 élèves. C'est déjà pas mal. Alors on peut encore réserver, je crois. Je crois qu'il y a encore de la place. Oui, alors plus à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et je profite peut-être de passer à la radio. Allez-y. Pour lancer l'appel parce qu'on cherche un canon à chaleur puisque ce sera le 5 février. Donc on cherche un canon à chaleur pour les exposants qui seront sous le préau pour leur permettre en tout cas d'être à l'abri, mais aussi d'avoir un peu chaud. Donc s'il y a quelqu'un qui m'entend et qui aurait la possibilité de nous prêter un canon à chaleur, alors ce serait vraiment très gentil. J'insiste sur le fait que c'est pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement de budget pour ça. Et donc ça permettrait aux exposants extérieurs de ne pas avoir froid dehors. Eh bien ça va. Votre numéro de GSM 0477 87 19 25. 0477 87 19 25. Donc c'est à partir de quelle heure encore le 5 février ? 8h30 jusqu'à 15h. Il y a à boire et à manger ? Il y a à boire et à manger. Il y a même du grimage gratuit pour les enfants. Alors très très important. Donc si vous voulez avoir toutes les informations par rapport à cet événement, vous allez sur notre site www.ramdamusique.be, www.ramdamusique.be. Il y a le numéro de portable d'Erika. On va le rappeler. Rappelez-le une fois Erika. Le 0477 87 19 25. Voilà. Plus d'informations www.ramdamusique.be. On vous souhaite une bonne journée et puis commencez bien. A vous aussi et je vous remercie. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut.